Bonjour à tous, merci d'être là, je sais que c'est vendredi soir, on est fatigué, ça fait trois jours qu'on marche, qu'on se gave de bonbec et de goodies, donc merci d'être là. Je vais vous parler un petit peu des hooks, alors vite fait, il y a eu une conférence il y a une demi-heure, trois quarts d'heure sur React en 2019, qui était ? Ok, qui fait du React aujourd'hui ? Qui utilise les hooks aujourd'hui ? Ok, donc il y a une partie sur les hooks qui ont été présenté juste tout à l'heure, comme ça je vais pouvoir passer un petit peu vite là-dessus. Donc voilà, on va parler d'un petit truc, d'une petite version un petit peu mineure, alors ce tweet a été supprimé très très rapidement, c'est Andrew Clark qui l'a posté et qui a dû le supprimer. Mais ça me fait un petit peu rire parce que c'est une version majeure, enfin c'est mineure même, mais en fait c'est un peu plus que ça. Alors pour en parler, je me présente, je m'appelle Olivier Youf, je travaille chez AXA depuis sept ans, j'étais avant tout dev-back, Scrum Master, et puis un jour je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose, surtout Scrum Master, et du coup je me suis dit, je vais me mettre à faire du dev, à faire du bon gros dev, et je me suis mis à faire du front, parce qu'en fait j'avais vraiment une appétence pour ça. Et cette période-là chez AXA, on a fait un choix technique, on a dit, bon bah voilà, on part sur du React, parce qu'en fait on était sur de l'AngularJS, et on s'est dit, bon bah Angular 2 arrive, c'est plus du tout la même chose, qu'est-ce qu'on prend ? On est parti sur React. Mon principal loisir, c'est pas du dev, c'est de la course à pied, je fais du trail et de l'ultra-trail. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur GitHub, sur Strava, et je fais partie également de la petite communauté qui vient de naître, ReactBeerLil, qui va faire des confs spécialités sur React à Lille. On va d'abord parler de ce qu'on faisait hier, avant les hooks. Avant les hooks, on faisait du recompose avec les higher order components, les HEC. Donc je dirai HEC après. On va voir un petit peu comment ça se passait. Alors déjà, un HEC c'est quoi ? Un HEC c'est une fonction qui retourne une fonction, ça permet de faire soit un injector, soit un enhancer. Alors un enhancer c'est quoi ? C'est que ça va prendre un composant et ça va l'enrichir d'une fonctionnalité, par exemple. L'exemple principal qu'on prend à chaque fois, c'est le loader. On va faire un withloading et en fait, plutôt que d'avoir un tableau, on va avoir un tableau qui, au chargement des données, va afficher un loader. L'injector, ça va être quoi ? Ça va être quelque chose qui va injecter des propriétés dans le composant. Par exemple, on va prendre le withrouter de ReactRouter, lui il va injecter des propriétés sur le routing. Le HEC va permettre de faire ce qui manquait à React jusqu'à aujourd'hui, la généricité de la réutilisabilité. On va pouvoir extraire des pans fonctionnels, les mettre dans des HEC. On va pouvoir composer le withloading, le withrouter, on va pouvoir les utiliser tous les deux en même temps. On va pouvoir composer notre container avec tous les pans fonctionnels. Ça permet de faire de la programmation fonctionnelle parce qu'avec les classes React, on ne peut pas. Et du coup, on sort tout ce qui nous gêne, on les met dans les HEC et du coup, ça fait toutes des fonctions. Et donc, la programmation fonctionnelle. On va pouvoir déléguer, c'est un petit peu un bis repetita, sur généricité et réutilisabilité. Et enfin, tout ça, en sortant les fonctions, on va pouvoir tester plus facilement. Alors là, je vais prendre un petit exemple. Cet exemple-là vient de FreeCodeCamp sur Medium. Pour ceux qui connaissent, vous allez sûrement le reconnaître. Là, j'ai une petite liste de personnages de Star Wars. Et en fait, ce que je veux, c'est un composant qui va afficher les personnages du côté obscur ou clair de la force, en fonction de ce que je lui dis. Là, par exemple, on veut que ça affiche le côté obscur. Avec une classe React, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir notre classe React entière. On va avoir un constructeur qui va initialiser un state. On va avoir la fonction qui va updater le state. On va avoir tout le render un peu compliqué qui va enregistrer des informations comme OtherSide. Donc, quand on va faire un toggle, ça va permettre de savoir c'est quoi le côté opposé. On va avoir une méthode qui va permettre de préparer les données à l'affichage. Et puis après, on va voir notre rendu. On remarquera l'utilisation du ZIS qui est un petit peu chiante et la row function directement dans le bouton. C'est moins dégueulasse. Et version recompose, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va pouvoir découper notre composant avec un composant stateless. Donc là, je l'ai mis dans le même exemple, mais l'idée, c'est de le sortir dans un autre fichier. On va recréer un state avec un hostess withState. On va préparer les propriétés à l'affichage. On va avoir nos handlers, donc pour le clic, quand on veut passer d'un état à un autre. Et puis après, on prend tout ça, on fait notre patate et on le renvoie. Toujours un mauvais clip. On le renvoie, donc on enrichit notre composant avec cette partie-là. Alors, on a utilisé, on utilise toujours Recompose sur nos applications React. Mais on a quand même croisé quelques petits, alors je ne dirais pas des inconvénients, je dirais plutôt des petits irritants. Le premier, c'est la lisibilité. Donc là, c'est un petit composant, c'est facile. Sur un composant un peu plus complexe, un tableau avec des filtres, avec des tris, avec des paginations, on va commencer à avoir quelque chose d'assez costaud. Et quelqu'un qui va arriver sur le sujet, alors il y a plus complexe le tableau. Quelqu'un qui va arriver sur le sujet, il va avoir des HOC. Et puis, au niveau de lisibilité, alors c'est quoi qui injecte quoi ? Il suffit que ce ne soit pas rangé dans le bon ordre, on va se demander d'où sortent les props. Donc c'est le petit côté un petit peu dérangeant. Le deuxième problème, un des problèmes principaux d'ailleurs des HOC, c'est les collisions. On va avoir des HOC qui vont créer des propriétés, par exemple, user. Le premier HOC va créer un propriétaire d'utilisateur, va l'enrichir. Et puis, un deuxième HOC, une personne va arriver sur le projet, il va créer un deuxième user. Et en fait, ça va écraser le premier. Pas d'erreur. On aura un bug, on ne sera pas d'où ça vient. Ce problème-là a été développé. Alors je vous invite à regarder sur YouTube. Alors tous les liens, je vais parler pas mal de choses. Tous les liens, je ne vais pas vous faire une sale avec tous les liens, parce que j'en ai collecté à peu près une centaine. Tous les liens dont je parle seront dans le repo GitHub que je vais rendre public après la presse, dans le redmi. Donc il y a Michael Jackson, pas chanteur, qui a fait une vidéo absolument géniale sur les render props que je n'aime pas trop, mais en fait, il parle un peu des inconvénients des HOC. Et ensuite, à TypeScript. Alors TypeScript, je ne vais pas en dire de mal, parce que c'est quand même quelque chose de très très bien. Alors par contre, faire du recompose avec TypeScript, on a des stagiaires, on a des alternants qui sont arrivés sur des projets en TypeScript à faire du recompose, je les voyais blanchir au fur et à mesure des heures. Les mecs, ils s'arrachaient les feux, ils ne savaient pas d'où ça venait. C'est très très fort, mais alors sur les HOC, notamment sur recompose, qu'il n'y a pas trop d'ocuments là-dessus, c'est assez compliqué. Alors du coup, on va passer sur les hooks. On va voir déjà pourquoi l'équipe a mis ce sujet sur la table. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à première vue ? Déjà, le problème, c'est de résoudre nativement quelque chose. On veut combler un manque de React. Là, en fait, avec Recompose, c'est Recompose. Avec Redux, c'est Redux. Là, on veut que React se suffise à lui-même. Sur plusieurs choses, sur la partage de logique entre les composants. Sans Recompose, c'est un peu compliqué. Les problèmes de composants complexes, même chose. On sait aussi que les classes embrouillent machines et développeurs. Rien que sur les ZIS, ça ne marche pas pareil qu'en C Sharp. Moi, je suis arrivé sur JavaScript. J'ai passé deux semaines à comprendre, mais c'est quoi ce ZIS ? Je ne comprends rien du tout. Avec les hooks, on ne va pas avoir de breaking change. C'est-à-dire que vous prenez votre appli, vous passez sur la version 7.8 où vous n'allez pas avoir de problème. Vous pouvez laisser votre appli tel quel, ça ne marchera toujours nickel. On va pouvoir extraire la logique. On va supprimer les LifeCycle. On verra tout à l'heure comment. Et on va surtout pouvoir supprimer la majorité des classes, à part quelques petits useCase. Mais l'idée, c'est vraiment de commencer à se débarrasser des classes. Alors là, je vais aller très vite, parce que vu qu'on a vu les hooks tout à l'heure, je vais essayer de gagner du temps sur ces slides-là. Donc le useState, on l'a vu tout à l'heure, ça permet de créer un state. Il y a juste deux, trois petits subtités. On peut créer le state avec une variable fixe, avec un integer par exemple, enfin un int, un number. On lui dit, je t'initialise avec 0. Ou alors, on peut l'initialiser avec une fonction. Donc cette fonction sera appelée lorsqu'on aura besoin du state. Ça permet de faire du lazy loading de fonction state. De même, pour setter le state, on peut lui dire, je te set avec une variable fixe, donc la 0 par exemple. Ou alors, on peut lui faire une fonction qui prend l'état précédent avant, qui peut être vraiment très intéressant dans certains cas. Le useReducer, c'est un peu le super science du useState. C'est-à-dire qu'on a un state complexe, plutôt que de faire plusieurs useStates, ou plutôt que de s'embêter avec un objet complexe, on peut utiliser useReducer. C'est un petit peu à la mode de Redux. Donc là, on crée un reducer un petit peu comme Redux, et ensuite, on l'utilise avec l'appel de la fonction, puis après, on a juste appelé dispatch pour modifier son état. Alors, le useEffect. Le useEffect paraît simple à première vue, sauf que c'est pour moi le hooks le plus complexe, qui va générer le plus de bugs et d'arrachage de cheveux, tellement il y a des aspects complexes. Dan Abramov a mis sur son blog overreact.io, dont je vous invite à lire, parce qu'il est très très riche, super intéressant, c'est hyper patient, il faut comprendre, mais c'est super patient. Le useEffect, il est simple, il prend une fonction qui va gérer tout ce qui est effet de bord de l'application. Donc, on va mettre à jour le DOM, on veut fetcher des infos, etc. C'est une fonction qui ne retourne rien, ou un clean-up. Donc, la clean-up, c'est, là, on voit l'exemple, document, removeEventListener, là, quand on lance le useEffect, à la fin, quand le composant est démonté, on va appeler cette fonction-là. Cette fonction-là est appelée à chaque rendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rend, avant de re-rendre, on va appeler cette fonction-là. C'est à retenir. Deuxième aspect du useEffect, ce sont les dépendances. Les dépendances, ici, A et B, c'est ce qui va permettre de dire à useEffect que tu te relances quand A ou B est modifié. Là, je vais faire un petit pas de côté sur le useEffect, parce que tellement il est complexe. On va voir quelques petites subtilités. Le premier, c'est la thinkAwait. On aimerait bien pouvoir faire useEffect async et puis faire un await pour, par exemple, faire un fetch. Ce n'est pas possible, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le useEffect ne retourne rien, sauf que l'asyncAwait retourne une promesse, et ce n'est pas rien. Du coup, si on le fait, ça va planter. Il va dire, non, non, moi, je veux que tu ne retournes rien. Donc, il y a deux façons de faire. La première, que vous voyez en haut, c'est tout simplement de sortir la fonction, celle qui va faire la thinkAwait et puis de l'appeler sans faire un await. La deuxième, c'est faire un zen. Bonne vieille méthode. On appelle la fonction faire un zen et puis on gère le... Les deux se valent. Moi, j'aime bien la première parce que ça permet vraiment de sortir. Puis, je n'aime pas trop les zen parce que c'est trop verbeux, mais quand c'est simple, pourquoi pas. C'est vraiment au goût de chacun. Deuxième subtilité, c'est que chaque render possède son état. En fait, quand on fait un useEffect, quand on rentre dans le useEffect, on fait une photo. En fait, on fait une photo de tout. Des props, des states, etc. Donc, il faut faire très attention, c'est quand on rentre dans le useEffect, si on fait des fèches, s'il y a quelque chose d'asynchrone, dans le useEffect, on est dans une petite bulle qui ne va pas bouger. Du coup, qu'on appellera un state, etc., ce sera la valeur qu'on a eue en entrée. Le useEffect remplace le life cycle. C'est vraiment, quand ils ont créé ça, ils ont dit, hop, 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 on balance le life cycle, on veut utiliser le useEffect. Mais attention, le useEffect n'est pas le life cycle. Il ne faut plus réfléchir en mode life cycle avec un didMount, didUpdate, machin chouette. Certains trucs disparaissent, ne sont pour l'instant pas remplacés. Par exemple, pour le error boundary, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent. Ça va venir. Mais donc, du coup, il faut vraiment réfléchir, faire synchronisation de l'état de mon composant avec l'état de le container. Il ne faut pas mentir à React. Il n'aime pas ça. React n'aime vraiment pas qu'on lui mente à propos des dépendances. Si on dit, non, mais c'est chiant, cette dépendance-là, elle change trop souvent, je la vire comme ça, ça se lance moins souvent. Ça va faire planter. Vous allez avoir des bugs absolument dégueulasses. Il faut plutôt voir en avance pourquoi cette prop-là, pourquoi ce state-là, il se modifie si souvent. Et changer ce truc-là. Et enfin, la petite pastille que j'adore, le fetch.tile update. Alors là, j'ai mis un petit bout de code pour le montrer. En fait, quand on fait un useEffect et qu'on fait un fetch, on imagine, on arrive sur notre tableau, puis on a un loading, ça fait chier, hop, je reviens en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? On arrive sur le tableau, il y a un fetch qui est parti. Et en fait, on a fait back avant de revenir, et du coup, on a démonté le composant. Mais en fait, le back revient quand même, le fetch revient quand même, et il va faire un set data sur un composant démonté. Et là, en fait, ça ne va pas se voir à l'écran, mais ça va se voir dans la console. Il va dire, non, tu fais un set state, sur un état démonté, ça ne va pas du tout. Donc du coup, cette petite pastille-là, alors ça ressemble vraiment à une pastille, je trouve ça vraiment pas beau, mais même Dan Abramoff en parle dans son blog, c'est la seule façon de faire. Donc grosso modo, on fait un flag, on lui dit, ben voilà, quand t'arrives, le composant est monté, quand j'appelle le callback, je dis que le composant est démonté, et à le retour du fetch, je fais un set state qu'on n'a pas cancellé le composant. Après le useEffect, on va parler du useContext. Le useContext, c'est très facile, on a juste à dire, ben voilà, je vais utiliser, donc là, on crée le contexte, avec, là par exemple, c'est un truc que j'utilise souvent, pour un message d'erreur qu'on affiche en haut des sites, paf, ça a planté. Là, on crée un petit state avec un displayMessage, un message, ça peut être un peu plus complexe que ça, mais soit. Et ensuite, on lui dit, useContext de mon contexte. Alors ça, je trouve ça génial, parce qu'en fait, avant, on était obligé soit d'utiliser un HOC avec Recompose qui était frontrunnerProps, ou alors utiliser le renderProps qu'il utilisait, qui était un peu verbeux et pas très joli dans le code. Du coup, là, c'est hyper propre. C'est vraiment pas mal. Le useCallback et useMemo sont pas mal pour tout ce qui est callback. En fait, on va y mettre, plutôt que de mettre des RO-fonctions qu'on va passer au composant, on va mettre ça dans une callback et comme ça, on s'évitera à chaque fois de rappeler, enfin, on va pas rappeler la fonction, mais de réécrire la fonction et à chaque fois de la rendre, de la re-rendre. UseMemo, c'est pareil, sauf qu'on va re-rendre, c'est plus pour des calculs, alors des calculs savants, ça, c'est hyper à la marge, j'ai jamais fait un calcul savant qui prenait trois secondes. Par contre, ça peut être intéressant pour tout ce qui est composants. On peut avoir, je fais un memo d'un petit bout de composants et puis comme ça, je le recalcule que quand A ou B est modifié. UseRef, alors UseRef, c'est pareil, c'est des hooks très à la marge. Moi, personnellement, on a utilisé, enfin, on utilise pas mal les hooks parce qu'on a des composants open source chez AXA, d'ailleurs, et sur GitHub, on a ReduxSolidEC et le Toolkit React et du coup, j'ai utilisé les hooks pour me faire la main sur ça et j'ai jamais utilisé UseRef. UseRef, ça permet quoi ? Ça permet, alors, moi, la première fois que j'ai lu la doc, c'est pour traquer un objet du DOM. Par exemple, un input, on veut faire un focus, un autofocus dessus, on va faire UseRef. Mais en fait, ça sert à traquer, pas qu'un objet du DOM. On peut traquer ce qu'on veut avec. Tout à l'heure, je vous ai parlé sur UseEffect, on peut pas, on peut pas, quand on est dans UseEffect, quand on fait des fèches, quand on fait des machins, on peut pas, quand on rentre dans UseEffect, on a une photo du composant et on peut pas, du coup, savoir s'il y a des trucs qui ont bougé. Sauf avec le UseRef. Donc, c'est hyper la marge. Moi, j'ai des codes d'usage, j'en ai pas des milliers de ça. Et après, il y a le forward ref, donc c'est pas, j'en parlerai pas plus. C'est ça, en fait, à monter le ref sur les composants parents. Les règles des hooks, il y en a deux. Elles sont très faciles. La première, elle coule de source. les hooks, ça ne sert qu'à React. Donc, on voit pas l'intérêt d'appeler ça autre part qu'à React. On peut les appeler dans, soit dans les fonctions composants, soit dans les custom hooks. Il n'y a pas l'intérêt de les appeler ailleurs, donc c'est pour ça que cette règle est très facile. La deuxième, elle est un peu plus, pas un peu plus compliqué, mais un peu plus spéciale. On ne doit appeler les fonctions React qu'en haut, mais attention, il ne faut pas les mettre dans des boucles, dans des if ou dans des fonctions imbriquées. Pourquoi ? Parce que React, il travaille sous une sorte de tableau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un hook, il le claque dans un tableau et puis après, à chaque rendu, il suit son tableau. Si on met dans un if, dans une boucle ou dans une fonction imbriquée, il y a un moment, il y a un truc qui va sauter et React va se viander méchamment. Il manque un hook, il s'est passé quoi. Ou alors, il y a deux fois le même hook. Par exemple, pour les hooks. le plugin utilisable pour ça, qui est absolument génial, c'est ce plugin-là, je vais me passer le nom. Il va permettre de surveiller ces deux règles, mais aussi la règle sur le useEffect, useCallback. On a des dépendances. Je vous ai dit, on ne ment pas à React. Ce plugin-là va checker pour vous que vous ne mentez pas à React. Alors, ça peut paraître anodin, mais quand on a des useEffects un peu plus complexes avec des fonctions qui appellent des fonctions et qui appellent des states un petit peu par-ci, au bout d'un moment, on peut zapper. Et puis même, quand on écrit, c'est bien pratique avec ce plugin-là de rajouter les dépendances dans le useEffects ou Callback ou Memo. Les custom hooks, comme je l'ai dit, on ne peut pas appeler des hooks que dans les fonctions React ou dans les custom hooks. Donc, il faut nommer son custom hook par un use quelque chose et ça va permettre vraiment de sortir plutôt que d'avoir un truc absolument grand, absolument dégueulasse, on va pouvoir sortir des bouts fonctionnels et pouvoir les réutiliser et les tester. Parce que c'est plus facilement testable quelque chose qu'on extrait que quelque chose de complexe. Du coup, là, on va voir un petit peu comment... Alors, ce n'est pas la façon de voir, c'est une des façons de voir. Comment on a revu nos applications React avec les hooks. Je vais attaquer quatre sujets qui vont être le composant Pattern, donc ça, on ira très vite, la comparaison HOC avec les hooks, le TypeScript et les tests. Alors, le composant Pattern. Alors, j'aime bien cette petite image des poupées russes parce qu'en fait, c'est un peu ça. on veut un composant vraiment pur composant, stateless et pouvoir sortir le composant Stateful à côté. Du coup, on se retrouve avec le stateless, le container et le custom hook. Parce qu'en fait, lui, il sera un petit peu un satellite qu'on va utiliser à droite à gauche. Là, je vais vous faire une petite comparaison un petit peu entre qu'était mon application React avant avec Recompose et après avec les hooks. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand on lit les docs, à chaque fois, ils montent les classes et ils montent les hooks. Mais nous, ce n'était pas vraiment notre use case parce qu'on n'a jamais trop travaillé avec les classes. on était tout de suite sur des Recompose. Je vous passe l'implémentation de toutes les fonctions. On va juste voir un petit peu ce que ça donne à la fin. En fait, on a le Compose de Recompose qui va imbriquer tous nos pans. Donc là, en grosso modo, on ne s'intéresse vraiment pas à l'implication. Là, on s'intéresse vraiment à la vue globale. Là, on se retrouve avec un composant qui rajoute des états. Ensuite, on a le FromRenderProps. Donc ça, c'est pour si vous l'utilisez à un contexte. On a les Handlers, donc les deux fonctions UnChange et UnClick. Donc là, l'application, c'est celle-ci. On a les top users GitHub. On a un champ de recherche pour chercher quelqu'un et puis le résultat en dessous. Ça, c'est un extrait de cette application-là. Et ensuite, on a les LifeCycle. Et après tout ça, on fait un Inance et on le transmet aux composants. Avec les hooks, ça donne quoi ? Avec les hooks, ça donne quoi ? On a des states. On a les LifeCycle, les UseEffects. On a nos deux callbacks qui sont les Handlers et on envoie tout ça aux composants. Mais en fait, c'est la même chose. On a exactement la même chose. On a vraiment, c'est pas le même code, on s'entend bien. Mais on a vraiment la même mentalité, au final. Les composants, les hooks, les HEC, c'est la même chose. C'est juste une petite sonorité qui change. C'est la même philosophie. Sauf que c'est React en natif. où est-ce que je veux en venir avec ça ? C'est que vous avez les hooks qui sont sortis, c'est à la mode. Moi, j'aime bien avoir les dernières lunettes à la mode. Je veux faire des hooks, je veux prendre mon application, tout jeter et tout refaire. Je ne vous conseille pas de faire ça. Les HEC, ça marche très bien. Les Redux, ça marche très bien. Autant garder votre réplicable. Nous, ce qu'on fait, c'est que les nouvelles features, on les prend, on fait des hooks. Puis des fois, on fait une petite réfacto, on se dit on va virer ça, on va faire des hooks. Sur le composant GitHub, React OIDC, c'est un composant qui permet de se connecter sur un serveur OIDC. Je ne vais pas trop en parler. En fait, j'ai envie de virer tout Recompose et faire des hooks parce qu'en fait, je veux virer la dépendance Recompose. Mais ce n'est pas un énorme projet. Sur un gros projet, virer Recompose et passer sur des hooks, ça peut être très cher. Donc du coup, en conclusion, passer des HOC aux hooks, c'est très similaire. Ce qui est bien, c'est qu'on a des propriétés visibles. En fait, quand on fait un useState, on a vraiment un const, mon state, la propriété est là. Donc du coup, on évite les collisions. Ça, c'est un truc que j'adore. C'est quand vous utilisez DevTools, je pense que tout le monde, tous ceux qui font du front ou beaucoup utilisent les DevTools, on a le treeview. En fait, quand on utilise les HOC, le truc qui est un peu chiant, surtout avec une application complexe, c'est qu'on se retrouve avec un truc comme ça. Alors là, c'est ma petite application de Francis Wu. Ce n'est pas hyper complexe. Mais alors, avec une application beaucoup plus grosse, les HOC imbriqués, c'est juste l'enfer. Moi, à chaque fois, je galère à retrouver mes composants. Je sais quoi, c'est l'enfer. Avec les hooks, on se retrouve avec ça. Et ça, c'est magic. C'est... On respire. On sent, ça respire. Aujourd'hui, quand on va sur un... Donc là, je ne l'ai pas mis, mais quand on va sur le container, on va voir les hooks qui sont affichés à droite. On va voir les states. Les states simples, en fait, ils vont être affichés. Les states complexes, en fait, on n'a pas la valeur affichée, mais ça va venir. J'ai vu des issues sur GitHub, les mecs qui disent non, c'est bon, on gère, on va faire évoluer les devtools, vous inquiétez pas, ça va venir. Et franchement, c'est vraiment, à l'utilisation au début du gage, c'est vraiment un bonheur. Et au final, c'est quoi les hooks ? C'est des uses à la place des with, tout simplement. Quelques exceptions, with router, with redux. With router, use redux, c'est use router n'existe pas. Use router n'existera pas, d'ailleurs. Il y a une issue qui est ouverte sur GitHub où ils en discutent longuement. Grosso modo, ce qu'ils veulent, c'est plutôt que de faire un use router qui va tout prendre, il va y avoir un use path, un use location et un use history. Comme ça, on va pouvoir vraiment découper parce qu'en fait, sinon, si on fait un use router, on va prendre papa, maman et puis on va avoir plein de choses. Alors là, je vais vous parler du state management. On a fait une, enfin, quand j'ai commencé React, j'ai fait une formation avec Sphère, avec une personne absolument géniale qui nous a appris énormément de choses et on a passé, je ne sais plus, deux ou trois jours sur Redux. Je suis sorti de là mais j'avais la tête comme ça. Là, je vais vous faire une formation Redux en deux slides. C'est du troll. Je le dis. Première chose, on va faire un store top de l'application. On utilise le Create Context parce qu'on veut utiliser Context et on va utiliser un Reduxer. Ensuite, on a juste à mettre dans le Provider le State et le Dispatch et ensuite, enfin, là où on en a besoin, on va juste créer, utiliser UseContext en appelant le store et puis voilà, on a Redux. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. si vous voulez utiliser juste un State simple global, c'est une bonne idée. Si vous voulez faire des mises à jour ponctuelles, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des messages, des messages d'erreur. Un truc tout simple, vous voulez juste afficher un message d'erreur quand ça pète, je veux afficher un message d'erreur, c'est parfait. Utiliser, logger, un utilisateur logger, vous voulez pouvoir le récupérer un petit peu où vous voulez, c'est parfait. Pour un formulaire aussi. Si vous voulez, vous avez une petite application qui, sur plusieurs pages, va faire un formulaire de saisie, c'est parfait. Il y a pas mal de discussions, en ce moment, je suis pas mal ça sur Twitter et sur GitHub, il y a énormément de sujets de discussion là-dessus, ça fait un petit peu d'alas ce sujet-là, c'est un peu rigolo, mais grosso modo, ce que j'en extrais, c'est que si jamais c'est une utilisation trop féquente, si on a des modifications du state un peu trop rapide, c'est peut-être pas conseillé. Également, si on a une utilisation dans la Facebook, savoir que Redux a été lancé par Facebook parce qu'il y avait les notifications à droite à gauche, c'est pareil. Parce que le souci, c'est que quand on fait un useContext, vous prenez tout le contexte. Donc si vous avez un énorme state, si vous avez un énorme état et vous faites un useContext, vous avez tout récupéré. C'est pas forcément génial. On perd aussi également une chose qui est énorme avec Redux, c'est les middleware. Ça, c'est absolument génial. Par contre, Dan, il a tendance à dire que si tu ne l'utilises pas dans le Redux, tu peux l'utiliser ailleurs, tu peux faire autrement. Il y a toujours façon de faire autrement. De manière générale, ce qui est d'ailleurs très bien, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire. Il y en a un paquet et c'est ça qui est génial parce qu'il y a toujours un moyen de modifier sa façon de faire. Je vais parler un petit peu de TypeScript aussi parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de recompose. Recompose et TypeScript, franchement, les premières fonctions que j'ai fait ça, on utilise le toolkit, le toolkitaxa, on a pris le choix de passer sur TypeScript et du coup, on avait utilisé Recompose. Du coup, le premier composant que j'ai utilisé en Recompose avec TypeScript, je me suis, mais c'est pas possible. Avec les hooks, c'est pas la même histoire. On va voir un petit peu comment typer ces hooks. Le UState, c'est facile. Si vous faites UState 2.0, c'est un number. Si jamais vous avez un tableau et que vous l'utilisez à vide, il faut quand même le typer. Là, par exemple, on dit que c'est un tableau d'un tableau de number. Pareil, si vous utilisez Undefine, vous voulez que par défaut il y ait Undefine dans la valeur, il faut lui dire c'est Undefine ou tel type. Le useContext, ça va être un peu hérité du contexte. On va typer le contexte mais après, le useContext, ça ne sera pas vraiment typé. Le useEffect, je n'en parle pas, ça ne renvoie rien, on ne va pas typer rien. Le useMemo, useCallback, ça va être pareil, ça va être plus ou moins hérité. Le useMemo, ça va être hérité de la valeur qu'on renvoie. Le useCallback, ça va être hérité de la fonction. Du coup, c'est la fonction qu'on va typer. Au final, le plus ou moins plus complexe, ça sera le useReduceur parce qu'il faudra typer quand même pas mal d'objets, il faudra typer le state, il faudra typer les actions et puis la fonction Reduceur. Quand on a commencé à utiliser les hooks, je me suis posé une question. Je me suis dit, il y a toujours eu un truc qui me gênait dans ma façon de faire, c'est vraiment personnel, dans ma façon de faire mes applications React, c'est qu'à chaque fois, je faisais mon rendu pur JS. Moi, ce que j'aime bien utiliser, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais j'utilise Storybook pour développer mes composants. Comme ça, ça m'évite à chaque fois un formulaire à 17 pages, ça m'évite d'aller sur la 17ème page. J'ai juste à utiliser Storybook pour développer mes composants. J'utilise les snapshots. Bien utilisé, c'est quand même super balèze. Et puis après, dans mon container, j'utilisais des TU, tout simplement. Et je me disais, mais ça me gêne en fait. Il y a un truc qui me gêne parce que je teste mon huile, je teste mes œufs, je teste ma bouterne, les trois marches, ma mayonnaise sera super bonne. J'ai essayé une fois de faire une mayonnaise, elle était absolument dégueulasse. Pourtant, j'aime bien acheter des bons produits. Et du coup, je me dis, il manque un truc. Ce n'est pas parce qu'on teste unitairement tous ces composants que quand on va cimenter tout ça et quand on va construire son mur, le mur sera beau. Eh bien oui, il manquait tout simplement la couche intégration. En fait, on va tester unitairement, alors je vais passer le end-to-end, mais on va tester unitairement ces petits use, ces petits whiz, tout ça, mais il va nous manquer quelque chose. La problématique, donc du coup, qui s'en dégage, c'est d'avoir des tests, déjà d'avoir des tests, c'est pas mal. Maintenable. On veut quelque chose qui soit facile à maintenir. On veut quelque chose qui assure le bon fonctionnement. En fait, je veux des tests qui me disent quand on fait un test unitaire de quelque chose qui est pertinent, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ça qui va assurer le bon fonctionnement. On va assurer un petit bout, un petit rouage qui marche bien, mais ça va pas assurer le bon fonctionnement de son composant. On veut que ce soit résistant à la refacto. Un TU, vous prenez votre composant, si vous faites une refacto, vos TU vont tout péter. À ce moment-là, vous faites du TDD, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir quelque chose qui résiste à la refacto, qui soit pas à chaque fois obligé de dire « j'ai obligé de tout péter, je dois tout refaire mes tests ». La réponse, c'est Ken C. Dodds, c'est quelqu'un qui est absolument fabuleux. Je vous invite fortement à voir sa chaîne YouTube. Il fait des live coding sur Twitch et il met tout sur YouTube. Vous pouvez apprendre énormément de choses de sa façon de faire. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, lui, qu'est-ce qu'il disait ? Il fait « plus ma façon de tester mon composant ressemble à la façon dont j'utilise mon composant, plus j'ai confiance dans mon test. Plus je sais que mon test, il est pertinent. » Et c'est ce que je veux. Je veux un test pertinent. Je veux que le test, c'est un bout de pain qui se trempe dans la mayonnaise et qui dit « ta mayonnaise n'est pas dégueulasse ». Et du coup, il a sorti sa librairie, REC Testing Librairie, qui va justement répondre à cette problématique. Là, c'est un peu verbeux, mais grosso modo, c'est la fonction principale. Donc, on va dire « je rends mon composant », donc c'est la fonction Render, qui prend en paramètre le composant que je veux rendre et plusieurs options. Par exemple, « Queries » « Roper » On parlera des options plus tard. Et qui renvoie un résultat. Dans le résultat, on va trouver plusieurs utilitaires. Donc, le container, c'est ce qui va contenir grosso modo le résultat du rendu. Le debug, c'est une fonction. Si je l'appelle sans paramètre, ça va afficher dans la console le rendu. Donc ça, c'est pas mal. Parce que des fois, on utilise les snapshots et puis on va voir les snapshots et on va dire « Non, attends, c'est bizarre. » En fait, ça permet de débugger un petit peu son test. On fait un debug, on voit ce que ça rendu, on dit « Ah merde, j'ai oublié un truc ». Le render, c'est ce qui va permettre de tester la modification de props. On va dire « Je rends mon composant, je modifie une props, je le rerange, je vois ce que ça donne. » Donc ça, c'est quand on veut tester la modification de son composant à la modification des propriétés. Unmoon, c'est ce qui va permettre quand vous voulez tester le démontage du composant, par exemple, pour tester les effects. Asfragment, c'est ce qui va permettre de faire des snapshots. Ça va faire un fragment et ça va faire des snapshots. On voit tester des snapshots. Et ensuite, il y a les queries. Les queries, c'est tout ce qui va permettre d'attaquer des parties de notre rendu. Alors les queries, il y a plusieurs variantes. Il y a le get, le query, le find, et les all, qui sont les petits cousins. Le get, c'est « Je veux récupérer une partie. Si il n'existe pas, ça pète. Query, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser les expressions régulières. En fait, on veut récupérer cette partie-là qui a un nom qui commence par John et qui finit par Do. Voilà. Le find, ça va être un get mélangé avec un wait. En fait, il va faire un get, mais il va attendre. Il dit « Oups, j'attends. En fait, il y a peut-être un fetch, il y a peut-être quelque chose. » On peut récupérer des objets de notre composant de plusieurs façons. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, plutôt que de dire « Je veux récupérer comme ça, comme ça. » On va faire « Je veux récupérer le bouton. » Par exemple, « Get by label. » Je veux récupérer le bouton « submit. » Là, on va lui dire « Get by label. Submit. » C'est là qu'on arrive dans l'intérêt. C'est vraiment tout de suite parlant. On lit le test « Get by label. Submit. » Je veux récupérer le bouton qui s'appelle « submit. » Et on en a plein. Comme ça, on a des « by text, by title. » Si jamais on a quelque chose qui ne nous convient pas, il y a toujours le « Get by test ID. » Il y en a quelques-uns, j'en ai discuté chez nous, il y en a quelques-uns qui ne sont pas super fans parce qu'en fait, grosso modo, il faut mettre une méta « data test ID » sur notre composant pour pouvoir récupérer. Ça peut être intéressant, par exemple, ici, on a plusieurs cartes. Je veux récupérer une carte, il faut que je lui mette un nom. Du coup, je mettrais un nom carte. Donc là, je vais vous donner un petit exemple. L'exemple, je l'ai sorti dans une side pour que ce soit un peu plus visible. Du coup, je veux rendre mon container. Je récupère, donc là, c'est des queries. Je veux récupérer « by text, by label text, etc. » Là, j'attends que toutes les cartes soient chargées et j'attends qu'il y en ait trois. En fait, j'ai moqué Axios. Axios, j'aime beaucoup parce que c'est facilement moquable. J'ai moqué Axios pour qu'il dise « ben voilà, quand tu appelles un fetch sur les cartes, tu envoies trois utilisateurs. Donc là, ce que je veux, c'est quand j'ai monté mon composant, j'ai bien trois cartes. Ensuite, je dis « ben voilà, je veux que tu prennes l'input, tu prennes le bouton rechercher, tu changes l'input et tu mets la valeur au youf. Donc c'est mon compte GitHub, j'ai plein d'étoiles. En fait, je suis sixième, on ne le voit pas. Et je veux que tu cliques sur le bouton. Et ce que j'attends, j'attends que le DOM soit changé et j'attends qu'il n'y ait qu'un seul résultat. Et donc du coup, là, c'est un test vraiment complet du composant. Oups. React Testing Librairie permet propose également des fonctions pour tout ce qui est async. Parce qu'en fait, quand on utilise un composant, on a des fetch. Donc du coup, ça ne s'affiche pas tout de suite. Par exemple, quand je fais une recherche sur les utilisateurs, tout ne va pas s'afficher tout de suite. Donc, il va nous permettre, avec deux, trois fonctions, d'attendre. D'attendre que ça se passe bien ou pas. Donc il y a le Wait qui va attendre tout simplement que ça se passe. Le WaitForElement qui va attendre un élément. Il dit, voilà, j'attends maximum, je crois que c'est quatre secondes. J'attends que l'élément soit changé. Et puis après, j'attends que tout le DOM soit changé pour afficher, pour récupérer des objets. En complément de ça, je conseille d'utiliser JestDOM. Alors, JestDOM, c'est une petite librairie qui permet de jouer avec le DOM pour pouvoir, alors c'est pas forcément, vous pouvez l'utiliser à part, vous pouvez l'utiliser même avec Jest, tout simplement. C'est ce qui va permettre de faire des acerts dans votre test. Alors ça, je l'ai découvert en même temps que React Testing Librairie. Et du coup, je l'utilise même dans des projets où je n'ai pas React Testing Librairie. En fait, on va pouvoir faire des acerts et dire, voilà, je veux que tel objet soit désactivé, tel objet soit vide, tel objet contienne tel élément, telle classe CSS. Quand on a un test qui a telle ou telle classe CSS, c'est vraiment bien pratique. Je vais vous faire juste une petite démonstration. Du coup, en utilisant ça, ce qui est génial, c'est que là, par exemple, j'ai fait deux, pour monter cette conf, j'ai fait ce petit site. Il y aura les codes, donc ça utilise tout ce que j'ai montré, tout ce que j'ai présenté dans les slides, tout est utilisé dans ce tout petit projet. Là, ce que je veux, en fait, j'ai fait un container avec les hooks et j'ai fait un container sans les hooks. Et en fait, du coup, ça, c'est mon fichier test. si je veux tester les deux containers font exactement la même chose, ce qui est bien, c'est que si je change, ce n'est pas du tout le même code, mais les tests passent. Parce qu'en fait, je veux tester comment ça marche, que le container rend bien ce que je veux. Le problème avec les custom hooks, on l'a dit tout à l'heure, une des règles de base des custom hooks, c'est que je ne peux pas utiliser un hook en dehors d'une fonction React. Alors, soit vous créez dans vos glaces de test, soit vous créez un composant qui va appeler votre custom hook, soit vous utilisez c'est React Hook Testing Library, vous aurez le lien dans les slides qui va vous permettre de dire je veux tester mon hook, je fais un render hook, on récupère l'objet, je le modifie, je regarde ce que ça modifiait. et donc ça c'est génial pour tester ces custom hooks sans devoir s'enquiquiner avec tout un drapeur. Donc voilà, il me reste trois minutes si vous avez des questions ou même des feedbacks, parce que je suis très, j'aime beaucoup avoir des feedbacks, je cherche tout le temps à savoir comment les gens font si vous utilisez aujourd'hui les hooks. donc en conclusion quand même, je voudrais ajouter que les hooks, ça va être un peu un redit de ce qu'on dit tout à l'heure à nos amis pendant la confrée Act, les hooks c'est sympa, mais il ne faut pas prendre son appli, l'acheter et tout refaire, parce qu'en fait c'est un complément. Donc c'est parfait en complément, ça aide pas mal de choses, il reste quelques petites lacunes à combler qui vont se faire au fur et à mesure, mais moi je trouve ça absolument génial. Donc voilà, merci. Applaudissements